Binge Audio présente Attention, cet épisode comporte des propos et des descriptions qui peuvent être choquants. Bertrand Cantat et Marie Trintignant, c'est un peu l'histoire de deux atomes qui vont se télescoper. Je suis servi des deux faces, ça je sais, parce que c'est ça, et ça, et ça, et ça, voyez. Il l'a couché du côté où elle n'avait pas les moiteaux, et il lui a couvert la moitié du visage. L'autopsie du corps de Marie Trintignant montre une série de coups qui ne peuvent pas avoir été portés en une seule fois dans un seul mouvement de colère ou d'égarement. Quand on aime quelqu'un, on ne le tue pas. Je pense que ce ne sont pas des crimes d'amour, ce sont des crimes de possession. Quand ça, ce n'est pas un monstre, c'est un homme ordinaire qui se conduit de manière monstrueuse. Salut, c'est Thomas Rosak. Est-ce que vous vous souvenez de l'été 2003 ? Les plus jeunes d'entre vous n'en ont sans doute qu'un souvenir un peu vague, mais pour celles et ceux qui, comme moi, étaient adolescents à l'époque, cet été-là, on s'en souvient toutes et tous. En 2003, moi, j'avais 17 ans. Je sortais tout juste du lycée, je jouais dans un groupe de rock, et j'avais une obsession, le groupe bordelais Noir Désir. C'était ma passion. Je les avais vus deux fois sur scène, je connaissais tous leurs disques par cœur, et je savais jouer à peu près tous leurs morceaux à la guitare. Mon idole, surtout, c'était évidemment Bertrand Cantat, leur chanteur. Une bête de scène avec des textes qui touchaient direct dans mes tripes de Terminal L vaguement branché poésie, et des engagements tous plus nobles les uns que les autres. Alors, à la toute fin juillet 2003, j'ai d'abord refusé de croire que ce type que j'admirais tant, que je voyais comme un modèle, un grand frère, que ce type, donc, avait été capable de tabasser à mort sa compagne, Marie Trintignant. C'est pourtant ce qu'il a fait. Ce féminicide, qu'on appelait évidemment pas comme ça à l'époque, il aurait pu être l'amorce d'une prise de conscience du problème sociétal des violences faites aux femmes. Ça aurait pu être l'affaire Weinstein de ces violences, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, pas sur le moment. Alors, vingt ans plus tard, j'ai eu envie de voir comment l'affaire, sur le coup, fut racontée. Ce qu'il reste de ces récits est ce qu'ils ont produit sur toute une génération maintenant bien plus aguerrie à la compréhension des mécaniques mortifères de la violence au sein des couples. Ils sont huit, six femmes et deux hommes, à voir accepté de répondre à mes questions. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est le nombre de portes qui se sont subitement refermées quant à germer l'idée de cette série. J'ai essuyé pas mal de refus de consoeurs et de confrères peu désireux de revisiter leur production de l'époque. Certains m'ont dit oui avant de ne plus jamais me répondre au téléphone. Certains m'ont bloqué un peu partout. Comme quoi le meurtre de Marie Trintignant et son traitement journalistique restent un sujet douloureux pour les rédactions. Ça ne le rend à mon sens que plus intéressant. C'est Elisa Grenet qui réalise cette série, dont voici tout de suite le premier épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques jours avant mon retour de vacances a été annoncé le décès de Marie Trintignant à Vilnius. Et donc dès que je rentre, je prends l'avion pour Vilnius. Frédéric Vézard, rédacteur en chef des dernières nouvelles d'Alsace et ancien reporter aux Parisiens. Moi je suis journaliste de faits divers. Au début on l'aborde vraiment, nous journalistes français, et la plupart de ceux qui ont été envoyés au début sont spécialistes de faits divers et non pas des journalistes de société, etc. Donc on est vraiment sur l'aspect enquête. Et on cherche d'abord à comprendre ce qui s'est passé. Les choses paraissent assez claires dès le départ, puisque la famille de Marie Trintignant, ses proches sont déjà sur place. Il y a sa mère qui est sur place, il y a son frère, il y a du monde. Et donc déjà le récit il est installé. Et tout de suite Marie Trintignant est évidemment posée comme une victime. Le scénario se précise assez rapidement. A ceci pris qu'on ne sait pas évidemment exactement ce qui s'est passé dans l'intimité du couple avant que Marie Trintignant ne soit transportée à l'hôpital. Donc il y a évidemment une grande zone de flou. Ce qui est essentiel, c'est savoir comment éclater la dispute, de quelle nature elle était, quelles sont les violences qu'elle a subies, etc. Donc on en est là au début. Et puis très vite, il y a deux choses qui vont évidemment donner un caractère très particulier à l'affaire. La première c'est évidemment la médiatisation et la notoriété des deux protagonistes, de la victime et de celui qui a porté les coups. Le fait que tout de suite s'installent deux clans, deux familles, qui s'organisent, qui organisent leur communication, qui organisent la protection et la gestion des infos. Et le fait que la justice lituanienne très vite va quand même s'emparer de ce dossier pour en faire une sorte d'exemple. A l'époque, la justice internationale française, Nadine Turquais, était saisie, qui a fait son enquête. C'était à l'époque où il y avait une concurrence entre la justice française et lituanienne pour savoir où sont-ils jugés, à Paris ou à Vilnius. Finalement, ça a tranché, ce sera à Vilnius. Renaud Lecadre, journaliste à Libération. Et je suis donc retourné une seconde fois lors du procès en tant que tel où il y a eu une meute de journaliste et surtout de photographe hallucinante. Tout le monde savait qu'il définit Bertrand Quentin à finir en prison. Mais c'est plutôt les circonstances qui nous intéressaient, raconter des histoires. C'est vrai qu'il y a un petit côté voyeur, que je ne dis pas, pour moi-même. Donc ça va, c'est les à-côtés, c'est les pourquoi, les circonstances. Est-ce qu'ils se sont engueulés ? Pourquoi ils se sont engueulés ? C'est l'histoire de jalousie, de rivalité entre le monde de la musique et le monde du cinéma, qui sont deux univers très parallèles. C'est plus ça. Je crois que les médias français sont plutôt intéressés par les à-côtés. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un traitement médiatique en deux temps, voire en trois temps sur l'affaire Cantal. Le premier temps m'a plus ou moins échappé, puisque encore une fois, je pense, et je le dis avec toute la tristesse du monde, avoir été insuffisamment éveillée à l'époque et avoir du coup formé une espèce d'empathie vis-à-vis de Cantal. Donc je pense que les propos qui devaient être tenus à l'époque, dans la presse, à la télévision, etc., qui allaient dans le sens de Cantal d'une certaine manière, j'imagine que j'y adhérais à l'époque. Donc je n'en ai pas tellement de souvenirs, parce que ce souvenir-là m'est douloureux. Mais même en n'étant pas suffisamment éveillée sur le plan du féminisme, il y a quand même des choses qui me choquaient beaucoup à l'époque, c'est-à-dire au moment où certains journalistes éditorialistes avaient commencé à essayer de fouiller dans le passé de Marie Trintignant, à évoquer des comportements. Je me rappelle d'un article du Monde, je crois que c'était à l'époque, qui m'avait choquée, où il y avait une espèce de construction de phrase très particulière, où il disait, une dispute, etc., elle a fumé, elle a bu et il l'a frappée. Comme s'il y avait un continuum de cette femme, on l'imaginait en train de s'énerverer, de fumer des clopes, et puis lui qui la bat. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des petits déclics, mais le premier traitement de cette affaire-là, c'était comme ça, et c'est aussi le moment. Dans mon souvenir, on a commencé à convoquer, et c'était infiniment trop tôt, on a commencé à convoquer des journalistes et des critiques rock. Moi, je ne lisais pas du tout la presse à l'époque, et je pense qu'à l'été 2003, je faisais le mur et la fête, donc ça m'était passé au-dessus de la tête. Lorraine Descartes, journaliste, autrice du livre, « Nos absentes à l'origine des féminicides ». Par contre, je me rappelle du moment où j'ai découvert la musique de Noir Désir, puisque j'ai grandi dans le sud-ouest, pas très loin de sa ville d'origine, qui est Bordeaux, et je me rappelle que j'avais piqué le CD dans l'armoire de ma sœur, de ma grande sœur, et que je l'écoutais en boucle sur mon baladeur, et j'adorais la chanson « Le vent nous portera ». Je pense qu'elle a été presque emblématique d'une partie de mon adolescence, puisque ça résonnait avec mon envie de partir de ma petite ville, etc., de voyager. Il y avait un côté un peu générationnel à cette musique. Et donc, à l'époque, je ne lisais pas du tout la presse, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, et encore moins que j'allais devenir journaliste. Et dans un sens, je me dis que ce n'est peut-être pas plus mal, parce que ça m'a évité de lire des articles sur cette affaire, comme par exemple sur Libération, un intellectuel qui publie une tribune pour proclamer, « J'en suis sûre, Bertrand Cantat ne cherchait pas la mise à mort, il cherchait à se faire aimer davantage ». Effectivement, quand je me suis intéressée à cette affaire, quand je l'ai redécouverte des années plus tard, je me suis replongée dans ce traitement médiatique qui est assez ubuesque et qui fait preuve d'une immense empathie pour le meurtrier et presque d'une mécanique de déshumanisation pour la victime, en fait, Marie Trintignant. « Les mots se sont déchaînés, ils ont vexé, ils ont fait mouche où il fallait, en pleine cible ». Libération, le 19 septembre 2003, tribune de l'écrivain Jacques Lanzmann, « Les mots qui tuent ». Là, les mots font plus mal que les coups. Ils désespèrent, ils exaspèrent, ils calomnient, ils rabaissent. Et ces mots-là, ces éclats d'obus, ces débris de roquettes jetés à la gueule de l'autre ont fini par provoquer la rage. Les mots se sont rués les uns après les autres. Des mots assassins, des mots définitifs, des mots cisaillants. Des mots qui castrent, des mots qui annihilent, des mots qui dépassent l'entendement, mais, hélas, des mots que l'on entend et qui résonnent jusque dans les veines. On appelle cela un coup de sang. Or, le coup de sang devient délire. Il pousse à l'aveuglement, à la démence. Il faut à tout prix en finir avec ces mots qui tuent. Faire taire l'autre. On ne sait plus s'expliquer, encore moins raisonner. Et puis l'autre n'écoute pas. Il poursuit son monologue obsessionnel. En désespoir, à bout d'arguments, à bout de nerfs. On perd la tête. On se sent perdu, et perdant, jeté, moins que rien. On ne sait plus qui on est, où on est, où on en est. Alors la bête se réveille. On frappe. On frappe pour faire taire les mots qui tuent. On frappe pour en finir avec les mots. On frappe celle qu'on aime. On frappe un amour que l'on croit a jamais perdu. J'en suis sûr, Bertrand Cantat ne cherchait pas la mise à mort. Il cherchait à se faire aimer davantage. Certes, la tendresse passe par les mains, pas par les poings. On s'est vraiment dit, c'est l'accident. Ouais, on a vraiment adhéré à cette histoire de l'accident et de la dispute qui a mal tourné. Rose Lamy, autrice, spécialiste de l'analyse du discours sexiste dans les médias. J'avais fait un sondage une fois, donc ça n'a aucune valeur scientifique. C'est vraiment, je te donne ça, j'ai fait ça en story. et je demandais aux gens dans votre souvenir de quoi est morte Marie Trintignant et tout le monde, enfin, une grande majorité me disait elle est tombée sur une table basse et ça n'a jamais été le cas à part pendant une semaine la version de Cantat. Après, les autopsies ont dit ben non, c'est incompatible avec un accident, c'est un homicide, c'est des coups ayant train dans la mort et tout. Ça a été jugé comme tel mais dans la représentation, les gens étaient restés sur l'accident parce qu'à l'époque, on croyait que tout ça c'était accidentel. En 2016, je travaille sur un livre qui s'appelle Les sept péchés capitaux du roc où je recense plein d'histoires dans le milieu du roc dès que c'est classé par péché. Anne-Sophie Anne, journaliste au point, autrice du livre Désir noir. Et donc, dans le chapitre colère, une des affaires les plus emblématiques pour moi de colère, c'est l'affaire Cantat qui à ce moment-là pour moi est un drame très triste mais donc à nouveau un accident, pas un meurtre. Donc, on liste avec mon éditeur les histoires potentielles, on se dit ben oui, alors évidemment traitons l'affaire Cantat. Donc, première chose comme tout journaliste, la première phase c'est la documentation. Donc, j'ouvre mon ordinateur, j'essaie de me replonger dans les archives pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé et pouvoir le raconter de manière le plus juste possible. Et là, tout de suite, je suis stupéfaite parce qu'en réalité, la version des faits qui a quelque part traversé les âges et que moi, j'avais en tête était fausse et en lisant même des rapports tout simplement du procès à Vilnius, on parle déjà de 19 coups donc alors là, il ne s'agit plus du tout d'une chute suite à un coup unique mais plutôt d'un acte d'une violence extrême. Moi, je ne connaissais pas Marie Trintignant à l'époque par contre, j'étais fan de Noir Désir et je venais d'ailleurs de les voir en concert au Zénith d'Orléans. Donc, vraiment, j'ai pensé, ma première pensée, j'ai un peu honte, c'était que ma sœur m'avait offert ses places pour aller les voir au Zénith d'Orléans et qu'elle, elle n'aurait sûrement plus l'occasion d'aller les voir donc j'ai pensé à l'artiste et à sa carrière et c'est après ce premier réflexe et vu la manière dont les choses ont été présentées que j'ai commencé à sortir de la matrice. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé vraiment parce que c'est assez flou et je n'ai rien écrit ou verbalisé à l'époque d'ailleurs. Mais, sentiment de malaise de me dire mais c'est quand même bizarre qu'on lui fasse porter le chapeau totalement, que lui, on l'excuse, il a quand même tué quelqu'un. Moi, j'étais intéressée par la musique, je n'étais pas encore dans la filière musicale à cette époque mais je lisais Rock'n'Folk, Les Unrocks et je voyais qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond. C'est bien plus tard d'ailleurs que j'ai vu dans Rock'n'Folk Patrick Eudeline qui avait écrit entre autres horreurs, je pense qu'on peut dire ça, qui avait écrit Comme tout le monde, je m'imagine ce soir à la place de Bertrand Cantat. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Rock'n'Folk, numéro d'octobre 2003, rubrique La vie en rock, article de Patrick Eudeline, la balade de Marie et Bertrand. Rien que cette cage dans cet improbable Vilnius, une ville ayant soudain surgi de la carte pour la circonstance des anxiolytiques prescrits par les médecins. Ils ne savent faire que ça et cette réalité est terrible. Il est foutu, son groupe est foutu, il a tué la femme de sa vie et il n'y a pas de retour en arrière possible ni échappatoire. Seulement toutes ses années à occuper encore. Bientôt, un jour, bien sûr, il se relèvera. On se relève toujours et il pensera sans doute à écrire. Que faire d'autre ? Il rêvera devant l'image de ces grands poètes dont il s'est toujours réclamé. Oui, il aura payé le prix. Tout ce qu'il pourra laisser désormais aura un poids nouveau, une légitimité terrible. Celle du sang, du stick se franchit. Et il aura raison de penser ainsi. Et à vrai dire, guerre le choix. C'est qu'un jour, dans cinq ans, sans doute à peu près, il sera dehors et il lui faudra recommencer à vivre. J'aurais préféré y rester plutôt que Marie. Oui, bien sûr, mais il lui faudra bel et bien vivre avec le poids du geste de son succès passé, le regard nouveau des gens. C'est à cela que je pense avant tout. Alors que les médias, Gisèle Halimi en tête font l'amalgame facile avec les femmes battues, quelque chose hurle de partout que cette histoire-là en raconte une autre. Je ne connaissais pas Quanta, mais comme tout le monde ou presque, je m'imagine à sa place ce soir-là. Je ressasse toutes les violences, les cris, les scènes, les jalousies, tout ce que j'ai vécu moi aussi et qui aurait pu me mal tourner. Si Quanta est un symbole, c'est pour cela. Ce soir-là, l'indicible fut consommé. L'indicible des rapports de couple, de l'amour, du quiproquo, de la passion. Il y avait cet intangible du récit des féminicides, comme on les appelle enfin aujourd'hui. Nadia dame. C'était effectivement d'y mettre tous les ingrédients du romantisme et en plus, la personnalité, le personnage de Quanta prêtait bien à ça. C'était l'homme torturé, échevelé, scarifié par l'amour, etc. Et effectivement, il y avait tout ce langage-là qui s'était déployé avec évidemment un double standard. C'est-à-dire que les mots qui étaient employés pour Bertrand Quanta, c'était ça, c'était l'écorché vif, etc. On allait fouiller, je me souviens, dans ses paroles pour trouver des résonances avec ce qu'il avait fait, mais des résonances flatteuses. Alors qu'à l'inverse, il y avait un autre champ lexical qui était employé pour décrire Marie Trintignant, de l'ordre de l'hystérie, de l'infidélité, puisqu'il y avait toutes ces espèces d'histoires qu'on avait essayé de se construire sur la femme infidèle qui méritait donc d'être répudiée d'une certaine manière, tout ça. Et cette romantisation, elle a atteint son paroxysme avec ce personnage-là parce que tous les ingrédients étaient là. Et le fait qu'on convoque évidemment des journalistes de rock, des journalistes pop culture, je me rappelle qu'on en parlait énormément dans la presse mode à ce moment-là, c'était à la limite si on ne décrivait pas le look, l'apparence de Quanta, les manges relevés sur les biceps, etc. Il y avait une photographie nette et totalement à l'avantage de Bertrand Quanta qui était livrée au public, y compris au public les plus jeunes dont je faisais partie à cette époque-là. L'été 2003, j'étais entre Libération où j'étais journaliste et puis une maison en vacances. J'étais dans le sud avec mes filles. Blandine Grosjean, journaliste, productrice, ancienne reporter à Libération. Je me souviens de discussions sur les mots puisque moi, c'était des sujets que j'avais déjà traités où je me battais contre le mot passionnel, crime passionnel. Il y avait des discussions régulièrement sur les mots dans cette rédaction. Par exemple, je me souviens d'un correspondant aux Etats-Unis qui avait fait un papier sur la famille Clinton et qui s'était comme ça, gratuitement et qui avait commenté le physique de la fille d'Hillary Clinton. J'étais intervenue en conférence de rédaction en disant qu'est-ce que ça vient faire sur le physique ? Tout le monde en avait convenu c'est vrai, mais il y avait tout un truc. Pour moi, c'est quand même graduel qui avait des trucs cools qu'il trouvait rigolo, qu'il trouvait cool sur la façon dont on parlait des choses. Et Trintignant, en fait, ça n'a pas été mon sujet parce que c'était du people. Donc, c'est sorti de mon domaine, on ne m'a pas laissé le traiter. A l'époque, on était bien avant MeToo. Renaud Lecadre. La problématique de violences faites aux femmes, violences intraconjugales était un peu minorée. Là, avec cette affaire-là, c'était la première fois qu'on a une vraie histoire de violences conjugales ultra-médiatisées. Mais, à l'époque, la violence faite aux femmes n'était pas au cœur du sujet. C'est vrai qu'on était plus dans la question du crime passionnel, pourquoi il a tué, pourquoi l'engueulat. On ne se posait pas dans la question intrinsèque d'un homme qui bat une femme. Ce n'était pas vraiment le sujet. Même si, à l'époque, Nadine Trintignant essaie de dévoiler le sujet en essayant de voir Bertrand Quentin un multirécidiviste de la chose, ce qui n'a pas été prouvé, grâce à son ex-compagne Christiane Aradi qui était d'un multisme total, une solidarité sans faille. Il était beaucoup question d'amour, d'amour fou, ou d'amour passionnel. Alors c'est vrai que ça ne discute pas le meurtre. Ça l'explique. Et du fait, alors peut-être qu'on a eu tort de trop accepter les explications sur la passion. Mais il faut bien expliquer une telle atrocité. Donc c'est pas par refus d'aborder frontalement la question des violences entre les femmes. C'est juste qu'on a choisi. On a pour expliquer, pas pour juger. Il faut vraiment se rendre compte que c'était des histoires de bonnes femmes. Ce n'était pas une histoire politique, ce n'était pas une histoire institutionnelle, les violences conjugales, les violences dans le couple et les féminicides. Toutes les questions qui étaient liées au genre, qui étaient liées à la famille, ce n'était ni glorieux ni valorisant. Ce n'est pas comme ça que tu devenais rédacteur en chef et après directeur de rédaction. Et moi, quand je suis arrivée, ils m'ont vraiment laissé la place pour traiter la famille de façon institutionnelle. Et pour ne pas rentrer, pour ne pas être cataloguée comme les trucs à nana qui n'intéressent personne, genre le L ou Marie-Claire ou Marie-France, moi, je l'ai tout de suite traité parce que ça m'intéressait sur le plan du droit de la famille. Et en fait, en travaillant uniquement sur le droit de la famille, sur les institutions, petit à petit, j'ai amené Libération à laisser cette place politique à la famille parce que la famille, le couple, c'est d'abord une institution juridique, donc politique et que ça raconte énormément de choses. On a pu arriver à ce traitement qui sortait de l'histoire intime, de l'histoire particulière d'un couple pour en faire un sujet politique. Mais Marie-Trintignant, c'était hors champ de tout ça. C'était hors champ parce que c'était people, parce qu'il y avait trop de patients. C'était une histoire de... C'était un traitement people directement. Cette vision de l'accident que j'avais, elle ne vient pas de nulle part. Anne-Sophie Anne. Et c'est ce qui m'a tout de suite aussi interrogée. C'est mais pourquoi j'avais ce souvenir qu'il l'avait poussée et qu'elle était tombée contre un radiateur ? Je ne l'ai pas inventée. Et surtout, j'en ai parlé autour de moi. On était très nombreux à avoir cette image. C'est donc qu'elle a été racontée comme ça. Pourquoi il y a cette mésinformation qui survit alors que les faits sont extrêmement clairs ? Et je ne suis même pas sûre qu'elle se soit d'ailleurs... Elle s'est cognée contre des meubles, etc. Mais les coups mortels, ce n'est absolument pas ça. Donc, pourquoi la façon dont elle est racontée est si éloignée de la réalité ? Ça, c'est la première chose. Et donc, en relisant les articles de l'époque, il y a plusieurs choses qui me choquent. C'est qu'on parle beaucoup d'abord d'accidents. Ils sont décrits comme Marie-Trintignant, comme Bertrand Cantat, comme des co-responsables finalement d'un drame. Alors, on parle beaucoup de drame, de tragédie. Le vocabulaire et le champ lexical tournent autour du crime passionnel. Alors, peu quand même sont ceux qui emploient carrément le terme de crime passionnel. Ça, c'est très extrême parce qu'il faut savoir que le crime passionnel, juridiquement, ça n'existe pas. C'est une invention totalement médiatique du 19e siècle. Donc, ce serait vraiment un peu étonnant. Mais quand même, même si, bon, le mot, on le retrouve ici et là, mais le vocabulaire reste quand même le même parce qu'on parle de passion, de crime d'amour. On a l'impression qu'il s'aimait tellement que leur relation était explosive. Donc, comme s'ils étaient totalement co-responsables et puis que c'était, voilà, un malheureux accident alors que la réalité, c'est 19 coups, c'est des coups mortels au visage extrêmement violent et puis surtout, aucune assistance à personne en danger. C'est-à-dire qu'à aucun moment, même, il a appelé les secours. Donc, les faits sont totalement accablants pour lui et pourtant, elle est également responsable. Il y a toujours des explications. Frédéric Vézard. Après, effectivement, la présentation qui en est faite, elle serait très contestable aujourd'hui. L'utilisation des mots, effectivement, serait très contestable d'un point de vue symbolique et du point de vue du message que ça donne au reste de la société. On est sur deux personnalités célèbres, donc il y a une vertu d'exemplarité aussi dans cette affaire. On est entre deux périodes, c'est-à-dire que, je ne peux pas se souvenir, peut-être un peu jeune, mais dans les années 70, les frasques des stars du rock, des orgies, des femmes qui étaient retrouvées mortes dans des piscines. Toutes ces choses-là étaient entre guillemets mises sur une espèce de folklore finalement sympathique, presque. Voilà. Aujourd'hui, c'est impensable. Et cette affaire, elle vient un petit peu, évidemment, à la fin de cette époque. Si un couple de Français s'était disputé que la femme était morte à Vilnius, on serait fait dix lignes dans les journaux et un petit papier, peut-être dans la presse quotidienne de la région d'origine de la victime. Et puis, voilà, c'était terminé. C'était pas... À l'époque, ces affaires-là étaient finalement relativement, entre guillemets, banalisées. Et très vite, le fait que ces personnes, les deux protagonistes soient célèbres, qu'il y ait des soutiens qui s'organisent d'un côté et de l'autre avec beaucoup de moyens. tout le milieu parisien du cinéma côté Trintignant et tout le monde de la musique rock un peu plus provincial côté Quanta, pour simplifier, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Avec à chaque fois, côté Quanta, le soutien d'Universal quand même, qui paye un avocat, qui paye la défense, qui va organiser aussi des choses autour de Quanta, des communicants qui se mettent en marche. Enfin bon, voilà, il y a tout un dispositif qui fait que ça va devenir une bataille front contre front pendant toute la durée de l'affaire. Alors il y a deux phases, évidemment, il y a toute la phase d'attente puisque Marie Trintignant ne meurt pas tout de suite. Et puis après, il y a la deuxième phase, une fois que Marie Trintignant est décédée, où là on va vraiment sur une bataille d'opinion, enfin vraiment, entre ceux qui considèrent que Bertrand Quanta est un assassin, voilà, un tueur de femmes, violent depuis toujours, et puis ceux qui vont continuer à le défendre et qui vont expliquer qu'il a été emporté par des circonstances, que c'est, entre guillemets, je utilise vraiment des guillemets, un malheureux accident. Et qu'il n'a pas voulu ça. Et la bataille va être assez violente jusqu'au procès et jusqu'à ce que les Lituaniens se décident et font clairement savoir que Quanta sera jugée dans leur pays. Parce qu'à partir de ce moment-là, je pense que les avocats des deux ont compris que de toute façon, ils n'auraient pas la main sur ce qui se passerait par la suite. À suivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501